Et alors là j'ai vu le 7e saut de Bergman, c'est donc le premier vrai film d'art que j'ai vu. Et là ça m'a paf, c'était comme une explosion dans ma tête et dans mes yeux et dans mon âme et tout. Alors si c'est ça le cinéma, il faut vraiment en faire. Seulement qu'à cette époque là on ne pouvait pas penser d'abord le cinéma allemand n'était pas encore né. Ensuite moi j'étais une femme donc on n'attendait pas d'une femme de faire du cinéma en tant que metteur en scène. Donc il m'a fallu quand même 17 ans pour devenir finalement un metteur en scène. Et là le film sur Bergman c'est mon premier documentaire, je n'ai jamais fait du documentaire. Non c'est vrai. Mais on me l'avait demandé et puisque c'est mon maître et puisque je suis toujours et puis je l'ai rencontré personnellement. On en a parlé, il m'a dit que j'aimais beaucoup mon film Les années de plomb etc. Alors on est entré dans une autre sphère que seulement des spectateurs ou des metteurs en scène. Là tout d'un coup on était tous les deux metteurs en scène, on a parlé ensemble en tant que metteurs en scène. Quand on m'a offert, quand on m'a dit et demandé de faire le film, je me suis dit c'est quand même comme une dette que j'ai envers lui. Pour le remercier de ce qu'il vous a fait découvrir. Et justement quand vous l'avez rencontré, ça a enrichi, il ne vous a plus quitté après dans votre esprit pour faire vos films. Non 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 absolument pas et sûrement aussi quand mes premiers films, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais tu fais des films comme Bergman, tu es très influencé par Bergman. Et oui oui c'est vrai, c'est vrai puisque c'était mon premier grand maître. Alors dans le film, vous qui connaissiez quand même tous ces films, qui connaissiez un petit peu puisque vous l'avez rencontré, vous avez travaillé aussi avec lui. Je crois non ? Non je n'ai pas du tout travaillé avec lui. Non non non, il aurait pu parce qu'il avait vu Coup de Grince, un film que j'ai fait avec Falker Chimdor. Parce qu'il a toujours vu tous les films des autres. C'était un metteur en scène qui était très très curieux, très intéressé à ce que les autres ont fait. Donc il a regardé dans son petit cabinet, il avait un cinéma pour lui, son cinéma. Alors il a vu tous les films. Et là il avait vu Coup de Grince, il m'a aimé comme actrice. Parce que là j'étais encore actrice. Il a dit ça à Sven Niklis, son caméraman, non ? Et Sven était ami avec nous. Il est venu souvent à Munich. Il m'a dit, tu sais Darkman, j'aime beaucoup comme actrice. Mais bien sûr je n'étais pas suédoise, je ne pouvais pas parler suédoise. Même s'il avait voulu de m'offrir un rôle, je n'aurais pas pu le faire. Et vous, vous étiez dans ce style d'actrice. Parce qu'il a quand même fait ce style. Parce qu'on disait que souvent les actrices se ressemblaient entre elles. Oui. Et c'est vrai que vous étiez un petit peu le style de ces actrices-là. Oui, oui. Et c'est vrai que vous auriez pu très bien rentrer devant la caméra avec vous aussi. Oui, oui, absolument. J'étais une actrice pour son univers. Seulement que je n'étais pas suédoise. Mais son univers était dans votre tête. Et justement, le fait de le connaître comme ça, c'est pour ça que vous êtes partie à la recherche. Parce qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas. Vous avez découvert plein de choses avec toi. Non, bien sûr. Je ne me suis pas... Pour moi, l'intérêt, c'était d'un metteur en scène ou d'un apprentiste de metteur en scène, de mise en scène, comme j'ai dit au début, à un autre metteur en scène. Donc, j'ai vu ses films, mais je ne me suis pas tellement intéressée à sa vie, à ses femmes, à ses enfants. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Oui, puis vous n'avez pas fait de filmographie suivie. Oui, oui, voilà. C'était le film. Vous parlez de cinéma. C'est le cinéma, oui. Et là, bien sûr, à faire ce film, je suis rentrée aussi un peu dans sa vie privée. Et là, j'ai interviewé avec ses fils, ou deux fils même. J'ai interviewé les plus humains. J'ai un peu élargi ma vie. Et oui, parfait. Il y a des choses étonnantes dans sa vie, justement, les frères qui se rencontrent très longtemps. C'est vraiment très, 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 très. C'est pour moi même choquant quand ils m'ont dit, mais c'était quand il a fait son anniversaire de 60 ans. C'est là, finalement, qu'il a rassemblé tous ses enfants. Et c'est à ce moment-là, ces enfants se sont vus et connus. Pour la première fois, vous vous rendez compte. Vous avez des frères et soeurs et vous les voyez seulement si tard dans votre vie. Et oui, c'est vrai qu'il consacrait sa vie au cinéma. Et oui, cinéma et théâtre. Et théâtre. Alors, c'est vrai que j'ai appris, moi, je ne savais pas que justement, il a fait du théâtre, il a adapté ses films au théâtre. Parfois, souvent, c'est le contraire. Donc là, lui, il a fait le contraire. Et maintenant, quand vous voyez ce qu'on donne au théâtre, il y a beaucoup de théâtres qui, maintenant, font de ses films des pièces de théâtre. Alors, il est plus vu au théâtre, aujourd'hui, que au cinéma. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait parce que, pour lui, c'était Ebsen et Schroeder. Et il voulait être à la hauteur de ses films-là. Et maintenant, c'est lui qu'on joue beaucoup plus dans les théâtres du monde que Ebsen et Schroeder. Et oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en même temps, il y a deux films documentaires. Il y en a un autre qui sort la semaine prochaine au cinéma. Le vôtre est déjà sorti il y a quinze jours ou trois semaines. Donc, vous avez vu l'autre film qui se base sur une seule année ? Oui, il était aussi à Cannes. Mais il avait passé au moment où je suis arrivée. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout la même approche. Ce n'est pas du tout la même approche. C'est beaucoup plus sur sa vie privée. Après ce qu'on m'a dit. Mais bien sûr, je vais aller le voir. Je crois qu'ils sont des... Oui, c'est complémentaire. Il y a tellement de choses à découvrir. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en allant à la recherche ? Que vous ne connaissez pas ? C'était quand même... C'était quand même... C'était quand même... Le fils... Le fils... Daniel. Oui. Le discours qu'il a. Le rapport de travail avec ton père. Le travail aussi. Sa relation avec ses parents. Parce que sa mère aussi, elle était artiste, pianiste. Elle n'était jamais là. Donc, il avait vraiment deux parents qui ne se sont pas beaucoup occupés de lui. Et cette... Non, elle. Mais cette... Comme une déception dans sa vie envers ses parents. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Alors, c'est presque un travail de documentariste. C'est-à-dire, c'est un travail de documentariste, presque de journaliste que vous avez fait là. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question par rapport à vos films. À vous, justement. Parce que dans le cadre de vos films, il y a des journalistes. Je termine par ça. Il y a des journalistes. Dans Anna Arendt. On parle de journalisme aussi dans L'honneur perdu de Katharina Blum. On en parle aussi dans le film Rosa Luxembourg. Et puis, il y en a une quatrième qui est Les années de plomb. Qui est un de vos premiers succès. Donc, c'est vrai que... Pourquoi toujours le journalisme au sein de votre oeuvre ? Non, mais ça, c'est pas prévu. Ça, c'est... Vous l'avez pas prévu ? Je me suis même pas rappelé. Maintenant que vous le dites, ça me vient à l'esprit que c'est vrai. Il y a des journalistes dans mes films. Et c'est pas que je dis, ah, je dois faire un film où il y a un journaliste. Non, mais... C'est le hasard. En plus, en plus, j'ai jamais fait un documentaire. Non, voilà. J'ai fait 29 films ou 28 films en tout, et jamais un documentaire. Donc ça, c'est vraiment une première pour moi. Et je crois que ça va être aussi le seul film que j'ai fait en documentaire. C'est pas mon genre. Voilà. Pour finir, quel est le meilleur souvenir que vous regarderiez de Bergman ou d'un de ses films ? Et son film, le film que j'ai choisi, c'était le premier film que j'ai vu. Mais il y a d'autres films que j'aime beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y aurait de quoi faire. Alors, on ne peut même pas choisir qui, parce que tous ces films de l'époque, quand il a fait encore des films en noir et blanc, mais même le prix de chuchotement, il y a beaucoup. C'est là que... Et oui, chaque film amène quelque chose de différent. Et c'est vrai que vous avez choisi en plus des images de lui, puisqu'on le voit, quand il parle de cinéma, et c'est vrai que là, on comprend mieux les choses, et en même temps, on va plus à la profondeur de son œuvre, quoi, finalement. Moi, j'aime bien quand un journaliste français lui demande « Mais pourquoi vous, venant de Suède, qui est un pays si heureux et si beau et si riche, pourquoi vous faites des films si sombres ? » Il dit « Mais j'ai fait des fous sur la condition humaine. » Et c'est ça, la condition humaine. C'est ça qu'on m'a toujours touché dans ces films. Et vous, vous avez fait pareil dans vos œuvres aussi. On peut le dire, vous êtes intéressé à la condition humaine, un peu plus aux femmes, parce que c'est normal, il faut défendre. Mais aussi, il était très intéressé. On a même dit un jour qu'il se sent comme une femme. Il est une femme. Et oui. Alors, en tout cas, on vous remercie. On attend le prochain film, un film de fiction. Il faut même bien l'écrire. Eh oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ici à Marseille présenter le film. Merci. 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 Merci.